Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et avec vous M. Hamza Aujourd'hui, nous allons voir la partie puissance Nous sommes toujours dans le cours des réseaux monofazés alternatifs où nous allons toujours essayer d'analyser les circuits à courant alternatif Alors, nous savons qu'un réseau monofazé est une phase neutre Une phase neutre Et la charge de l'analyse, nous allons prendre une boîte noire Vous savez que la charge de l'analyse de l'analyse est très complexe C'est-à-dire qu'il y a une bobine en série avec une résistance et une inductance parfaite en série avec une résistance pour qu'il y a une bobine réelle ou un condensateur en série avec une résistance en parallèle avec une inductance On ne sait pas si tu n'as pas dans le complexe Alors, je n'ai pas le filtre de connexion Très bien Nous allons voir, c'est l'analyse C'est-à-dire ? C'est-à-dire la charge Pour que la charge, le récepteur fonctionne Pour que le récepteur fonctionne Pour que le récepteur fonctionne Il a besoin d'une puissance Pour que la charge fonctionne dans son régime nominal sans échauffement excessif sans échauffement excessif Il a besoin d'une puissance C'est-à-dire la puissance La puissance delta c'est la puissance apparente C'est-à-dire ? La puissance active, c'est-à-dire ? La puissance active, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? La dimension de la Q C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ampère réactif La puissance apparente C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Très bien D'abord, on va voir les expressions D'abord, la charge va absorber P ou Q ou S Il a besoin de la charge Il a besoin de la charge résistive Il a besoin de la charge résistive Il a besoin de la charge résistive Ou la charge inductive Ou la charge capacitive Donc le type de la charge Ma frère C'est celui qui impose La nature de la puissance Qu'il va absorber D'accord ? Alors d'abord, j'ai des expressions Toujours, j'en ai bien sûr Alors les puissances D'abord, j'en ai tout le monde en phase Très bien D'abord, j'en ai un moment Les expressions de PQS Ou même, j'en ai un exemple P, c'est un moment Il y a U fois I cosinus V Est-ce que tu mets U ? Il y a la valeur efficace de la tension I Il y a la valeur efficace Tau courant Majuscule Si tu se somme COSPI Un COSPI Je vais rendre leoshi leoshi Peuple C'est un moment C'est un moment De poisson Tu vois ? Q Ce que tu fais ? Tu as eu que tu fais U ? I Tu parles Sinus V Sinus V Sinus V Il y a deux semiers. Et ce qui seme fait aussi, c'est le cas de l'équipe. Et ce qu'on appelle l'équipe, c'est le cas de l'équipe. Il y a des déphasages. Les gens qui ont évidemment des parties. Ils ont une annoncement sur le déphasage. Et l'expression de l'équipe, c'est I fois I. C'est vrai. L'expression I fois I. C'est I fois V et I fois I. C'est une puissance apparente. Et la puissance apparente S, c'est un nombre complexe. C'est une puissance apparente. La puissance apparente, c'est une grande complexe. La puissance active. Et l'imaginaire, c'est une puissance réaccessive. C'est bien. Vous cherchez quand vous avez vu la puissance de l'équipe, vous avez vu la puissance S. C'est bien. Je vais vous montrer après la puissance de l'équipe. Donc c'est ce qui est, c'est ça. Regardez-moi. Ces trois puissance, nous allons dire que nous avons un seul à un seul à l'équipe. C'est un seul à l'équipe. Il peut mettre un à l'équipe. Il peut démontrer. Il peut démontrer. Il peut yonder. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer une planche réal-imaginaire. Il y a une partie réal et une partie imaginaire. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer cela. C'est un seul à l'équipe, c'est un complexe S. Pourquoi est-ce que nous allons dire ? Il y a une компании complexe Z. C'est d'un exemple, 3 plus 5 J. C'est d'un autre cas, ce n'est pas 3. 3. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 9. 10. 12. 1. 1. 7. 8. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 12. 14. 15. C'est P ? P est le Riel. Le Riel de S. Le Riel de S. Le Riel de S. C'est bon. Mais P est pas de réel à l'épreuve. On a mettre des réel à l'épreuve. C'est P. Et c'est P. C'est quoi ? Je veux dire, c'est P. Il est le Riel. Et il est le Riel de l'épreuve. Il faut avoir un Riel de la Riel. C'est un Riel de la Riel. Donc, si c'est ça ? C'est C. Ceci qui est un Riel de la Riel, c'est ça ? C'est Moucle du Riel de la Riel, c'est celui-ci. C'est C ou P et C. C'est C. C'est ce qui est ? C'est complex. Et ce qui est ? C'est c'est une . Donc, ceci est le Riel de l'épreuve de l'épreuve. Je ne veux pas dire qu'il est là, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est même pas. C'est du Riel de l'épreuve. je vais vous donner Il n'a pas besoin d'exercice, les puissance, les puissance, les puissance, les puissance, les puissance, les puissance et les puissance Le premier, c'est avant d'écrire le exercice de la modélisation, on va vous donner à la modélisation d'en calculé et la dernière chose, c'est que tu mets un triangle, qui n'a pas fait le exercice on va voir on va mettre ici le P, on va mettre ici le Q, et on va mettre ici le module tu ne dis pas que le complexe, tu as mettre ici le module C'est ce qu'il y a ? Ce qu'il s'appelle triangle de puissance ? Est-ce qu'il y a ? Alors, regardez. Quel est triangle de puissance ? C'est ce qu'il y a des relations ? C'est simple. La première chose, c'est la première chose. C'est la première chose. C'est la première chose. C'est le factor de puissance. C'est le factor de puissance possible. C'est la première chose que j' playoffs à la deuxième chose. C'est une deuxième chose pour apprend ceux qui suivent ici. C'est un deuxième chose. C'est un deuxième chose. On le deuxième chose la première chose. C'est donc, c'est la partie. C'est un deuxième chose. C'est autre chose le troisième hani ? C'est la première enfrente. Déjà, un deuxième F. Allez, essa la prochaine! Ça va être à l'étape de l'application, c'est l'application avec la Vita-Gurse. Ou non, on se retrouve dans le module, qui n'a pas besoin. On se retrouve si on regarde. S au carré égale au P au carré, plus Q au carré. C'est une machine qui est en arrière. C'est une machine qui est en arrière. Le voiture au carré, ça ne peut pas être en arrière. Alors, ce n'est pas le S ? C'est le racine de P au carré, plus Q au carré. Voici comment ça ? Ça suffit bien sûr. On appliquons. C'est un théorème géométrique de Péthagore, de Péthagore. Nous devons avoir de la même relation, mais en exploitant la notion du module. Quelle est S ? S est le mandat de S complexe. Quelle est là ? C'est S complexe. C'est le module. Quelle est-il ? C'est la partie réelle au carré. La partie réelle est P. C'est au carré. C'est le module. Quelle est-il ? C'est la partie réelle. C'est la partie réelle. C'est un théorème géométrique de Péthagore. On a besoin d'un peu de métod. On a besoin d'un autre trait. C'est un théorème géométrique. C'est la première. La deuxième. C'est la première. Réalisation numéro 2. Réalisation numéro 3. 4, 4, 5. Un peu de 16. C'est la première, un autre. Il faut changer la tangente. Il faut changer la tangente. C'est le signe qui n'est pas le sini. C'est le signe. Le signe là. Le signe là. Le signe là. C. C'est le cas. Hélas. L'un, ça ne va les quatre. Alors, le胞ifère on peut savoir qu'on veut. C'est différent donc, grogne qu'on veut qu'on veut. Quelqu'un modèle ne peut pasoir avoir une Legislation pas cher, il n'est pas le souvo, qu'on veut la quel que prend un édité ne, quoi? Depuis la production du WÉ ou du COUS gauche en fait. En fait, cet X fue un T de COUS gauche en fait � d' grosse qu'on ait de C. Mais si c'est C, le oldisateur est assez normal que si nous dev corporation est en fait. Q, Y, P x tangent de phi. Tangent de phi, c'est un facteur de puissance. Le facteur de puissance va confier. Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire, la relation numéro 6. Ce qui est important, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Alors, après avoir vu la relation de la puissance, on va voir les récepteurs d'une base, c'est-à-dire, la résistance pure, l'inductance pure, la capacité pure. On va voir que chaque personne a la puissance qui absorbe la puissance. On va dire que c'est-à-dire qu'on a réussi à délivrer trois types de puissance. Trois types de puissance. Mais la charge, la charge, la charge, le type qui va absorber la puissance. M, P, M, K. Alors, essayez-vous avec nous. On va voir le cas de la résistance. On va faire un tableau récapitulatif. On va faire ça. Ça va prendre un tableau, j'ai une photo qui va voir trois types. On va voir le tableau récapitulatif. On va voir le tableau récapitulatif. On va voir le tas de puissance à la suite. On va voir si on va avoir un tas d'un manche. On va voir un tas d'un manche. il a une résistance pure il a une charge résistive R il a une charge inductive il a une inductance il a une inductance L en R il a une capacité il a un condensateur il a une capacité donc il a purement résistif il a purement inductif il a purement capacité C'est bien sûr dans les autres vous avez bien sûr dans l'application l'application Android alors alors vous allez nous mettre deux expressions d'aujourd'hui il y a une clé la cédule il y a une clé il y a une clé il y a une clé c'est ça c'est ça c'est ça c'est un type de charge c'est ça il y a la résistance il y a la réunion c'est un peu la inductance le inductance il y a la guinane C'est bien sûr qu'on a vu dans les vidéos Les gens qui ont mis enregistrés avec eux, c'est bien sûr qu'ils se trouvent Et dans l'autre côté, c'est moins de plus de plus de plus C'est bien sûr qu'on a démontré toutes ces trois valeurs Tous ces trois résultats Les valeurs, on a déjà démontré ces trois valeurs Très bien, alors qu'est-ce que c'est la puissance P ? La puissance P ? C'est F fois I Cosinus On se voit seulement en rem Phillip Ca si on a démontré ici 먼저 on l' espe A Cosinus 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 main Cosinus dans cette 환iale on a remercie C'est une exemple donc ça Serait Alors per la troisième Crois du A Cosinus C'est known la perspective P, S La résistance est en plus de 0. La résistance est en plus de 0. C'est différent de 0. C'est bien sûr. P, c'est de l'UK, c'est de 0. Donc, je répète, la résistance est en plus de 0. La résistance est en plus de 0. C'est la P. C'est pas vrai. On ne sait pas si on ne sait pas. 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 C'est la première. On ne sait pas. C'est la Q. C'est la Q. C'est la Q. On ne sait pas. Donc, la Z. La Z. La Z. Donc, je répète, c'est la Z. c'est ce qui est ici ? c'est ce qui est là ? c'est 0 vous avez fait le fait de lui ? 0 la charge resistive la purement resistive c'est ce qui n'a pas besoin on va voir ce qui est c'est l'arraque de l'es c'est bien sûr on ne s'envoie pas de l'esprit je veux explorer c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus c'est très on l'acm la charge on l'am un C'est ce qui est le plus haut. C'est ce qui est le plus haut. Encore une fois, je vais vous montrer ceci. Vous voyez que la charge résistive n'absorbe que la puissance active. Le même travail est rendu pour l'inductance et pour le condensateur. C'est le même processus. Alors, on a le même processus. Je vais vous montrer le cas numéro 2. On a l'inductance. Alors, l'inductance. Quelle est P ? C'est F fois I. C'est C. 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 ou égal à fw'i. On va dire qu'il y a fw. La deuxième chose, c'est la troisième. C'est la deuxième. C'est la deuxième. Très bien. Comment allons-y aller ici ? Très bien. La deuxième. La deuxième. Je vais vous faire un petit. Je vais vous faire un petit. Cósineau qui devient plus –P et 0 Cósineau qui devient plus –P et plus –P et plus –P et plus –P C delta-Sin C'est une toute petite Alors, avant tout de suite on a calculé C'est p ? F et I cosinus C'est p ? La caté avec 0 Alors, c'est plus qu'un, unté Pour cette caté, c'est plus qu'un, donc P et plus qu'un Donc dès que ce moment-l'a unapté sur P Sur ce qu'on fait, c'est plus qu'un, une fois plus qu'un est plus –P On voit ce qu'on se fait dans le Q Je n'ai qu'eux, il y a u fois i, il y a sinisphi, alors j'ai sinisphi, sinisphi moins 1, donc il y a u fois i fois moins 1, il y a moins u fois i, donc un récepteur peroncapacitif, il n'absorbe pas la puissance active, mais il absorbe la puissance réactive, voilé qu'il a démarré la négative. Il y a une grandeur imaginaire, q est une grandeur algébrique qui est positif et qui est négatif, voilé qu'il y a la puissance de l'image positif. Alors, laissez-moi, il y a la puissance P réelle, sur S, égale P, Z, H, G, Q. P réelle, puisqu'il y a l'image positif, il n'est pas positif, il n'est pas négatif, mais il est réel, donc toujours A supérieur à 0. La puissance est réelle, elle est active. D'accord ? Donc, on va faire la récapitulation, on va faire la récapitulation, on va faire l'analyse. D'accord ? Alors, comment est-ce qu'il y a S ? S, il y a P carré, Q carré. Il y a la puissance apparente absorbée par un condom facteur. Égale, racine carré. Je crois que c'est P. P égale à 0. Donc, 0 au carré, Z, H, Q au carré. Il y a ce qu'il y a ? Il y a Q. Il y a Q qui est négatif. Il y a vu deux. Mais que si on va regulator settings, comment est-ce que c'est une question de Q carré. T' ES SIGH dans la boule S du cas de Q carré, mais il y a Q. Alors- à- B, c'est D, c'est une question de Q carré qui va êtreATE. C'est le module de S. Donc automatiquement on va être d'aimant supérieur ou égal à l'air. Qu'est-ce que tu veux ici ? C'est le module de S. On va connaître que le module est d'aimant supérieur ou égal à l'air. Mais on peut se trouver un module négatif. J'essaie de se dire ici, et on va y avoir un ménage. C'est bien ? D'abord, on va donner un récapitulaire. Est-ce que tu as laissé ? Est-ce que tu as laissé parlementoking dö Est-ce que tu as laissé parlementərдиutif. Il y a l'inductance. Il y a l'inductance. Il y a Q. Positif. Et S. Il y a l'orée Q. Il y a F. Il y a des récepteurs plus positifs. Il y a l'inductance. Il ne consomme pas P. Il consomme la puissance réactive Q. Et Q. Négatif. Il y a l'inductance. Il y a l'inductance. Il y a l'inductance. Ou bien sûr, il absorbe Q. Mais positif. Il y a l'inductance. D'abord, je vais vous parler. Je vais vous parler. Milistance bac microbiome. Justine. C'est la question. How to tell me, Comment je vais vous parler? C'est la question. C'est la question. Comment je viens de le Sh знаете, comment je vais-tu se reproduire chez chacun ? Si vous avez un sa хорош qui venez de sa Concteur. En P lucratif, c'est la corresponde enéricité d'un阿B. Ce n'est peut-être qu'il faut que le做. Eh vamos ! toi... Ces healedstan gia bien. Alors là un autre. C'est un récepteur d'une bobine en série avec une résistance alimentée par un courant alternatif. C'est un récepteur plus miniscule instantané. Nous avons la bobine L et la résistance R. C'est un récepteur de l'on et c'est un récepteur de l'on. C'est un récepteur qualitatif. C'est un récepteur de l'on et c'est un récepteur de l'on. C'est un récepteur de l'on. L'on l'a de l'on. Ce serait plus majeur de l'on. Ce qu� en d'on va du corps, c'est un récepteur de l'on. Donc à un récepteur, c'est plus majeur de l'on. Ce serait qui le corps de l'on. Il s'en consomme la masse de l'on. La puissance réactive selon la grandeur algébrique Il n'y a aucun positif ou négatif Il absorbe plus positif Ou le condensateur absorbe plus négatif On va voir enregistrement Très bien Quand il y a S dans la situation S qui est racine pour l'Allemagne On a une racine pour l'Allemagne Il y a une racine pour l'Allemagne Vous êtes bien ? Donc, il y a une racine pour l'Allemagne Il y a une racine pour l'Allemagne Parce que S sera le module Il y a un module de S C'est le module d'aimant qui est super pour le gaz. Même si le module d'aimant est un rassin, il est un rassin d'aimant qui est un moujab. Mais pourquoi pas le rassin ? Il n'a pas de rassin qui est un moujab. Est-ce que c'est le travail ou non ? Un exercice d'un autre. Alors, on prend par exemple le récepteur. Condensateur en parallèle avec une résistance. Donc, le récepteur va absorber P ? Oui, il va absorber P. Ainsi, il a la résistance. Ainsi, il va absorber Q ? Oui, il va absorber Q. Ainsi, le condensateur. Ou qu'une couleur est absorbée, alors qu'une couleur est négative. Ainsi, il va absorber S ? Oui. S est un rassin d'aimant qui est P carré, Q carré. C'est tout le travail. C'est tout le travail. Malgré ce qui est négatif, on va faire un opération positif. Donc, il y a bien sûr des câbles qui ont différents, bien sûr, supérieurs à l'aimant. C'est un rassin d'aimant. Il va absorber P. Q. Ainsi, il va absorber Q. C'est tout le travail. 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 Il y a une résistance. Alors on va commencer par le rendement. Qu'enfin, on va casser la quantité pour le sac. Pour le dé وهو qui est d'un résistance. Il y a une résistance. Il y a un résistance. C'est de la 0. Il y a un défase. Il y a un facteur de puissance 0. Il y a 1. C'est ce qui exerce. Si vous avez des appareils résistifs et qu'on n'a pas trop la quantité sur la quantité. Il y a un 1. Ou le Q. C'est d'une 0. C'est tout le travail. C'est tout le temps. c'est la puissance absorbée qui montre ce qu'on appelle les pertes totales ou les pertes totales, ce sont les pertes joules, ce sont les pertes fer mais après on a vu les pertes fer, les pertes joules, je me rappelle les pertes joules, ce sont les pertes joules, ce sont les pertes joules les pertes joules, ce sont RI carré, il y a un récepteur en série, ou là, U carré, le R il y a bien sûr en parallèle, vous savez ? donc les pertes joules, on a vu les pertes joules, c'est une démonstration c'est-à-dire, les pertes joules, on a IMAERI carré, ou là, U carré, le R c'est-à-dire, on a vu les pertes fer, on a vu les pertes fer bien sûr, ce sont les pertes, on a vu les pertes fer bien sûr, c'est-à-dire, je retranche les pertes totales de la puissance absorbée et j'obtiens, il me reste qu'une puissance appelée la puissance etuelle donc la puissance etuelle, c'est-à-dire que je disais, il faut que la puissance absorbée donc la charge est encore plus d'affaires mais c'est-à-dire qu'on a compris L'économie qui a été en cours, la démonstration est en cours. Vous savez ? Il y a la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Et où est la puissance d'entrée ? Et où est la puissance d'absorbée ? Il y a la puissance d'un détail, il y a la puissance d'un détail. La puissance d'absorbée est la perte totale, et la puissance d'utilité. Vous savez ? Nous voyons une question de la perte de joules. Pourquoi on parle de la perte de joules ? La perte de joules est la puissance d'absorbée par la résistance. Vous savez ? Alors, la perte de joules est la puissance d'absorbée par une résistance. Il y a une fois, il consiste à définir ce que nous savons. il y a une résistance plus importante降 deliverance Отличation et c'est une question pour leировée alors que ça fonctionne aussi. Il n'y a pas ce qu'il y a du inférieur, Elsa, un réglement d'absorbée par une résistance devra старement vers le Oui. Il y a ainsi une résistance. Seule regarded évidemment. Tension d'friends. Et un nom à the ? En formant du calculant e-absorbée par une привilection d'apprentissage. Et bien sûr, il y a une crec en�ie de R. est-ce qu'il y a un autre ? L'aie aixal ? R fois i est-ce qu'il y aixal ? R e k C'est l'expression de l'aie Il y a un exemple R e k Il y a une question Il y a une question R e k Il y a une question 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 E ici Il y a une question R La première est R Il y a une question Donc Y a un échec R Donc les perilles sont 1.2.1. Vous pouvez vous dire que vous n'êtes pas dans ce moment. Vous avez l'écriz sur le monophasis. Attention! Vous avez l'écriz sur le monophasis. Vous allez enlever le monophasis. Dans le monophasis, vous en avez la voie de 3 ou une voie de 3. Vous n'avez pas de dédouage avec vous pour la puissance. Je n'ai pas de dédouage. Vous êtes dédouage sur le monde. Donc, les perilles. Tu as vu par la vie. Vous n'avez pas vu par la vie. Ce sont des choses qui sont très importantes. Les deux sont plus importantes. Il y a très important dans un circuit en parallèle. Il y a une série qui a un courant et ne tient pas de tension. En parallèle, il y a une tension et ne tient pas de tension. Il y a une série qui a une tension plus, la tension très différente. Donc il y a quelqu'un qui s'est mis en plaisir dans le courant. Le courant est un autre. En parallèle, il y a une tension beaucoup de courant. Donc il y a une tension. Il y a une tension plus. Ok, très bien. Je vais vous donner un peu plus rapide, parce que j'ai l'impression d'être dans le vidéo de la puissance. Alors, comment est-ce que tu veux dire le théorème de Boucherot ? Boucherot, comment est-ce que tu veux dire ? Boucher. Alors, Boucherot, comment est-ce que tu veux dire ? Tu as-tu un peu de rizot. C'est un peu de rizot. C'est bien. Et, bien sûr, il y a des récepteurs. Le récepteur numéro 1. Le récepteur numéro 2. Le récepteur numéro 3. Le récepteur numéro 3. Je vais vous donner. Le récepteur numéro 1. Il va absorber P1, Q1, S1. Le récepteur numéro 2. Il va absorber P1, Q2, S2. Le récepteur numéro 3. Il va absorber P3, Q3, S3. Il va développer la puissance totale consommée par les 3 récepteurs. Il n'est pas indigativement. Installation. Installation monophasie. Ça fait. Donc, il va développer la puissance totale consommée par toute l'installation. Je mets les puissances. Il est rédigé, il est rédigé, il est rédigé. Il est où, Boucherot ? Il est P1, plus P2, plus P3. Il va développer la puissance totale. Il va développer la puissance réactive consommée par l'installation. Je mets les 3. Donc, il n'y a Q1, plus Q2, plus Q3. Il va développer la puissance apparente sur S totale. Je vais développer S1, c'est S2, ZS3. C'est un état. 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 complexe égale à S1 complexe plus S2 complexe plus S3 complexe, c'est l'effet. Donc, d'abord, qu'est-ce que je veux dire S ? S est une méthode de la projection de freinelle, ou bien la représentation de freinelle liée à la représentation vectorielle, ou la représentation complexe. C'est-à-dire que tu vois une vidéo, c'est bien. Eh bien ? Ça se trouve de toimlevage un sujet, c'est-à-dire que C'est total. Antime et 2. Toutal et 3. Ce-là, c'est le mot à la diffusion, c'est le mot à taORT, Mph. Non!! Il y a la méthode de quadrantier qui remplit le sein. ... ... ... Deuxième méthode. Et ici, on peut dire qu'il y a toujours un traçage. Il y a toujours un traçage. C'est vrai. Donc, on peut dire un traçage. Un traçage. Ou un traçage complexe. La représentation complexe. C'est vrai. Complexe. Donc, les choses comme je vais vous appeler bien. Donc, on peut dire que les traçages en utilisant les traçages de freinage ou bien le traçage dans un plan complexe réel et machinaire. Comme ça, on peut dire la projection avec le menqualape, le mestre. On peut dire un travail graphique. Alors qu'il y a dit, c'est une méthode analytique qui est dans le calcul qui s'exprime. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que l'intimité de l'Estat est un module. C'est un défaçage. Pourquoi ? Parce que tu vois avec moi. C'est vrai. Pourquoi est-ce qu'il y a... on peut appliquer cette technique ? Parce qu'il y a des façages dans un. Et ça, il y a des façages dans deux. Et ça, il y a des façages dans trois. Si on peut dire qu'il y a des deux ou trois, c'est vrai. Mais les récepteurs qui sont en utilisant, sont en utilisant. Il y a un éleccteur, il y a un télévision, il y a un ordinateur, il y a un moteur. Il n'y a pas de résistance, 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 résistance. Tu vois ? On peut dire que les récepteurs. nous devons... On peut dire qu'il y a des façages dans un éleccteur. Ils devons être en utilisant un éleccteur. Donc, en général, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est une façage. C'est vrai. Mais quand tu veux dire que c'est un éleccteur complexe, on ne sait pas. On a la foule, on ne sait pas. On ne sait pas. le défaillage.